Voici un exemple concret de tangentes et de plans tangents dans l'espace à trois dimensions. On nous donne cette fonction f aux deux variables x, y, dont le graphe a cette forme-là. Observons ce graphe. En réduisant ce graphe à cette partie-là, nous obtenons une belle forme de surface à trois dimensions. Sur ce graphe, nous allons déterminer le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. La cote, nous l'obtenons en remplaçant là-dedans le x par moins 1 et le y par 0. Le résultat donne comme cote 1. Donc ce point P de coordonnée moins 1, 0, 1 appartient au graphe de la fonction. En ce point-là, nous allons déterminer le plan tangent alpha-tg. N'oublions pas, c'est le plan tangent en P au graphe entier. L'équation cartésienne générale de ce plan tangent s'écrit comme ceci. Donc dans cette équation, nous allons remplacer le x0 par moins 1, le y0 par 0 et le z0 par 1. En plus, nous allons déterminer ce coefficient en calculant d'abord la dérivée partielle de cette fonction f par rapport à la variable x. Donc nous allons dériver cette fonction f par rapport à la variable x en considérant le y comme constante. Cette dérivée, ça donnera donc 4x au cube, le moins 3y au carré vole hors de la dérivée puisque c'est une constante multiplicative. Reste alors la dérivée de x carré qui vaut 2x. Donc la dérivée de ce terme-là, c'est moins 6x fois y carré, plus la dérivée de cette constante qui est égale à 0. Donc la dérivée partielle de la fonction par rapport à la variable x, c'est 4x cube moins 6x fois y au carré. Là-dedans, nous allons remplacer le x0 par moins 1 et le y0 par 0. Alors nous obtenons moins 4. Donc ce coefficient-là vaut moins 4. Maintenant ce coefficient-là. D'abord, nous calculons la dérivée partielle de f par rapport à la variable y. Donc nous dérivons ceci par rapport à y en considérant cette fois-ci x comme constante. La dérivée donnera donc 0 moins 3x carré fois 2y, donc moins 6x carré y, plus 4y au cube. Donc voilà la dérivée partielle de f par rapport à y. C'est bien moins 6x carré y, plus 4y au cube. Et là-dedans, nous allons remplacer x par moins 1 et y par 0, ce qui donne alors 0. Par conséquent, ce coefficient-là est nul. D'où cette équation cartésienne de ce plan tangent en magenta. Cette équation peut encore s'écrire plus simplement sous cette forme-là. Donc ça, c'est bien l'équation cartésienne de ce plan-là. Observons ce plan. Maintenant, nous allons faire ceci. Nous allons d'abord tracer le plan vertical d'équation cartésienne y égale 0, c'est-à-dire ce plan-là. Ce plan vertical coupe le plan tangent magenta en cette droite-là, qui est bien sûr tangent au graphe de la fonction, puisque cette droite est incluse dans ce plan tangent. Cette tangente rouge, c'est donc l'intersection de ce plan vertical bleu et de ce plan magenta. Observons cela dans le dessin. Cette tangente rouge, c'est bien l'intersection du plan bleu vertical et de ce plan en magenta. Et par conséquent, nous pouvons décrire cette droite rouge au moyen des deux équations cartésiennes, l'une de ce plan magenta et l'autre de ce plan vertical bleu. Cette tangente rouge a donc ces deux équations cartésiennes. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose. Cette fois-ci, pour ce plan vertical-là, d'équation cartésienne x est égale à moins 1. Ce plan vertical coupe le plan tangent magenta en cette tangente-là. Observons cela dans l'animation. C'est bien juste et par conséquent, nous pouvons décrire cette tangente rouge au moyen des équations cartésiennes, l'une de ce plan bleu vertical et l'autre de ce plan tangent magenta. Donc, par ces deux équations cartésiennes là. Mais, si dans la première équation, nous remplaçons le x par moins 1, alors cette première équation devient z est égale à 1. Par conséquent, cette tangente rouge peut aussi être décrite au moyen de l'intersection de ces deux plans-là, c'est-à-dire le plan horizontal z est égale à 1, c'est ce plan bleu-là, et le plan vertical x est égale à moins 1. Observons cela dans le dessin. Nous voyons bien que cette droite rouge, c'est l'intersection de ces deux plans bleus. Je vais masquer ces plans bleus, je vais remettre la première tangente ainsi que le plan tangentiel. Observons maintenant que ces deux tangentes se trouvent bien dans ce plan tangent. Et rappelons que c'est vrai pour le graphique entier. Et voilà, l'exercice est terminé. Et voilà, l'exercice est terminé.